et réussit à corriger quelques problèmes, histoire de se mettre en confiance avant les RLCS de ce week-end. Une victoire contre les Gamers First serait bienvenue pour Casio, Rizex et Gizir. Et ce match va être compliqué, surtout que là on a vu les Gamers First contre Sonix être vraiment pas très très bons, je pense qu'ils vont rebondir. Attention à cette ouverture du score qui est allée relativement vite, on s'est jeté à 3 dans la bataille. On a Marc Vallette, Atomic qui sont tous là, et ça va finir par passer avec Torito en troisième lame pour aller enfoncer de cette balle au fond des filets. C'est l'ouverture du score des Espagnols face à cette équipe germano-française. Avec le coach bien sûr, Atomic qui va pousser, Rizex qui dégage, Torito qui devrait pouvoir défendre, quoique le petit fake de Rizex la passe derrière, ça a été dévié de justesse par Marco, Alicacio sur le corner. Ouais, il arrive à éliminer un premier joueur, c'est bien fait, derrière il continue, mais il se fait stopper par Dorito. Une balle pas vraiment dangereuse, Marc était trop loin, Rizex qui clear, Dorito la reprise, toujours pas de joueur espagnol, on relaisse. Voilà, on tourne sous le gras. Et Rizex qui va essayer de trouver Casio, c'est bloqué par Atomic, Marc, la tentative très lointaine, Dorito qui a réussi à cut, Marc qui ne peut pas retourner sur ce ballon. Ça allait monter beaucoup trop haut pour lui, Casio, attention à cette balle rendue, Atomic dans une position très favorable, le flip Rizex est éprimé, c'est contré par Rizex, Casio qui retourne, qui s'impose face à Marc, c'est au fun pour Rizex qui va aller pousser, Dorito est trop court, qu'on la réalise. Bien joué de la part de Rizex qui vient trouver la faille dans la défense des Gamers First, une faille qui n'était pas très dure à trouver dans sa position, puisque c'était un énorme open quand même, depuis le milieu du terrain. Mais on l'a vu, dès les premiers instants des Gamers First, c'était ultra agressif, à trois à jouer un ballon, donc c'est pas super étonnant que forcément ça découvre des espaces derrière. Allez, Rizex, c'était bien cadré, mais on a pu défendre du côté de Dorito, c'est bien fait, c'est de la part de Marc Bay, je crois qu'il n'avait plus son flic, malheureusement, Atomic derrière qui reprend, va essayer de pump, Rizex, le ballon qui va retomber dans les roues de Dorito, le décalage est bien fait, malheureusement, pas de coéquipiers rapidement pour aller profiter de ce ballon, Rizex à la récupération, face à Marc, il est pour l'instant bloqué par l'Espagnol, finalement, il arrive à s'échapper, Rizex, il n'arrivera pas à contrer Atomic au milieu, Dorito va pouvoir reprendre ce ballon, non, le rebond n'est pas pour lui, ça peut profiter à Marc, il va trouver le cadre, on se gêne un peu entre Cassio et Rizex. Dorito qui ne va pas réussir à la reprendre parfaitement, cette balle du coup, ça va laisser les Tundra lancer une contre-attaque, la double-dap de Rizex un petit peu ratée, mais c'est cut par Cassio derrière. Dorito dans les airs, je pense pas qu'il fait fort, Rizex a dit là, la webdash, attention, la passe de Rizex, c'est déjoli, mais Atomic va réussir à la lire devant lui, Atomic encore une fois, le tir de Dorito, est-ce que c'est dedans ? Oui, c'est dedans, et c'est un open partout, finish, mais ça profite aux Gamers First. Ça profite aux Gamers First, effectivement, qui viennent reprendre un but d'avance sur cette frappe lointaine de la part de Dorito, ça fait 2-1, 3 minutes encore à jouer, pas mal de buts, pas mal d'erreurs défensives surtout, pour l'instant, dans ce début de BO entre Tundra et les Gamers First. Et attention à ne pas concéder le but du break côté Tundra, ça en prend le chemin, c'est par Poto, et Marc Payeille à la finition, finalement, le break est pris. Il fallait que ça rentre. En réalité, après cette part transversale, Poto, le défenseur qui se fait éliminer, c'était Cassio, il a réussi à gêner un petit peu, mais ça ne suffira pas, Marc va pouvoir l'enfoncer au fond des filets, et c'est deux buts d'avance pour les G1, qui sont en train de remonter un petit peu, par rapport à ce qu'ils nous avaient montré contre Sonix. Le T-Day kick-off du côté de Rizex, ça a permis d'envoyer la balle dans le camp des G1. Allez, Rizex qui va pouvoir la retranspérer, Rizex qui dévoffe Maïbad. Cassio qui pousse, Dorito qui a réussi à gagner son duel, Rizex qui va essayer d'y retourner, mais il est bloqué par Atomic, Marc Payeille qui pousse dans le corner. Il a réussi à récupérer un full boost, pardon, Atomic. En duel, Rizex qui clear, Cassio qui va pouvoir l'envoyer de l'autre côté du terrain. Récupération d'Atomic juste derrière, le contrôle n'est pas très bon, donc Cassio arrive à gêner. Marco qui va pouvoir la récupérer, attention, cette balle qui traîne, Cassio ne pourra pas en profiter, Atomic est le premier. Et Atomic, attention, il a pris du boost, il arrive à éliminer Cassio, il a toujours pas mal de ressources, le contrôle du ballon. Il a été bombed finalement par Rizex, Rizex à la relance, mais c'est vraiment pas bien dégagé, c'est directement rendu à Marc. La touche de balle est manquée, Rizex qui essaye d'écarter le danger, mais ça va revenir dans les roues de Dorito. On est pris en tenaille dans sa moitié de terre, du côté de Tundra, on n'arrive pas à s'en sortir, Atomic qui vient en remettre une couche. Mais Rizex peut renvoyer, Marc dans les airs, qui sera le premier sur le ballon, on essaye d'écarter le jeu vers Atomic. Marc qui voit le ballon, il ne peut revenir dessus, le flic pour éliminer Rizex, il essaye d'y retourner derrière, ça passe Cassio, mais le ballon est rendu à Rizex. Rizex, il va falloir réussir à remporter un peu plus de duels, on est en difficulté depuis une minute ou deux du côté des Tundra, on a du mal face à l'agressivité des G1, à les Rizex qui va pousser. Un duel gagné de façon un peu acrobatique, mais un duel gagné, Cassio qui a pu en profiter juste derrière, il essaye de fake Dorito, ça ne fonctionnera pas. Rizex juste derrière, il tente le air Dripble, bloqué par Atomic, mais le rebond est très favorable, et Cassio qui est là pour pousser, les Tundra qui reviennent à un but. Ouais, Cassio en renard des surfaces, voilà, qui a suivi son coéquipier, il profite de l'excellent travail de Rizex, la position de contre, et derrière Cassio, qui lui aussi va remporter son duel. Sur la ligne, les Tundra qui sont en bootcamp, d'ailleurs on ne l'a pas précisé, mais ils sont en bootcamp depuis la semaine dernière déjà, puisqu'ils étaient en bootcamp pour le Di3 d'IRLCS. Voilà, petit bootcamp de deux semaines du côté de Tundra, on en profite pour renforcer un petit peu les liens entre les joueurs. Attention parce que là, la défense a failli craquer encore une fois, côté Tundra, on était finalement bien positionnés côté Cassio, je crois. Marc peut écarter le danger ici, c'est directement rendu à Rizex, le contrôle de balle est excellent, on a essayé de servir Cassio, mais Marc a surgi. Allez, Rizex qui va réussir à prendre un bon duel, derrière Dorito qui la renvoie de l'autre côté, en deux temps c'est bien fait, et attention à Marc Bayek qui a décollé, il ne trouvera pas le cadre, mais ça fait une énorme passe à Atomic, et avec la lecture backboard ratée d'un défenseur de Tundra, je pense que c'est Cassio, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est Cassio. Effectivement, qui n'arrivera pas à l'avoir, c'est quasiment un open pour Atomic, et on refait le break du côté des Duval. Ouais, Cassio s'engouste avec la touche de Marc, ce ballon il est impossible à jouer pour lui, et derrière Atomic, il a tout le loisir d'ajuster tranquillement, il avait énormément d'espace. L'Espagnol, attention, parce que là on est presque dans les 30 dernières secondes du match, et ce ballon qui va finir sa course au fond, Atomic qui va aller prolonger le très bon contre d'un de ses coéquipiers, on va voir qui c'est sur le ralenti, mais je crois bien que c'est Marc qui est allé servir Atomic, ça fait 5-2, et ce premier match est très probablement plié, Bachi. Ouais, 30 secondes, 3 buts à mettre, ça semble un petit peu compliqué, même si les G1 viennent d'enchaîner pas mal de buts en réalité, mais ça semble un petit peu compliqué du côté des Tundra de remonter. S'il y avait eu ce redirect, ça aurait peut-être plus clair, ça aurait été absolument incroyable. Allez, Cassio qui va essayer de sniper Rizex, on arrive quand même à prendre le duel du côté de Cassio. Dorito qui récupère, il va beaucoup d'espace pour Dorito, il va fake dans un premier temps pour garder le contrôle de la balle, il a éliminé Rizir, il a éliminé tout le monde, tout simplement l'Espagnol qui vient donner le sixième but, éclore définitivement cette bête. Ouais, petit but en solitaire pour Dorito face à une défense de Tundra, bien naïve, très mauvaise sur ce premier match, la défense de Tundra. Rizir, c'est un peu n'importe quoi, on n'est pas du tout en place, on a du mal à se dégager. Dorito qui est sympa, il n'a pas envie d'en marquer un septième, il préfère faire une passe à Rizex qui va de son petit brisi, mais ouais, défensivement Tundra là, on est passé complètement à côté de ce match, il va vite falloir se remettre dedans parce qu'on a donné 4-5 buts faciles sur cette rencontre. Faciles, ils en donnent un du côté de G1, et ouais, je pense que Tundra doit en donner 4, quelque chose comme ça, où on fait des grosses erreurs défensives, où on perd des challenges un petit peu dommages, on va dire, et on finit par enchaîner les buts. G1 par contre, tu te suis bien repris par rapport à ce qu'on a vu face à Sonics, mais je dirais pas que c'est du beau Rocket League qu'ils nous ont proposé, c'est surtout de l'agressivité qu'il a complètement payé face à une équipe qui n'était pas vraiment en place. Ouais, c'est ça, en plus, ils n'ont pas spécialement été mis en danger sur les statistiques 5 tirs du côté de Tundra, donc voilà, on sait que défensivement, Gamers First, ce n'est pas une dinguerie, mais si t'attaques pas, c'est facile de défendre, donc ils n'ont pas eu trop de soucis là-dessus, les Espagnols, mais ouais, Tundra, ça n'allait pas, ça n'allait pas du tout sur cette rencontre, ils ont déjà galéré face au Quadrant, je crois que c'est allé en Game 5, visiblement encore quelques petits soucis à régler, au moins après cette première rencontre, du côté de Cassio Rizex et Resistance, mais bon, ils vont avoir l'opportunité de se rattraper, c'est un BO5, ce n'était que le premier match, il en reste encore au moins deux. Oui, clairement, il en reste encore au moins deux, on a encore un petit peu de temps, ils ont déjà perdu leur première game contre Oxygen, donc ça va, je pense qu'ils vont s'en sortir, surtout qu'ils ont l'habitude d'être menés par le bout du nez, les Tundra, mais ce n'est pas si inquiétant que ça, en tout cas par rapport à la demi-finale du haut, les G1 qui nous ont quand même proposé quelque chose d'un peu plus convaincant, et ça fait plaisir de voir les Espagnols briller un petit peu, allez Cassio, qui va pouvoir récupérer cette balle, donc finalement il la laisse à Rizex, au dommage, ils se sont gênés, mais du coup ça a feinté leur adversaire, Rizex qui arrive à gagner tous ces duels grâce à ça, Rizex derrière la passe, j'imagine, qui était un petit peu molle, Atomic qui va essayer de contrôler, il se fait bloquer par Rizex, est-ce que Cassio peut en profiter ? Pas vraiment, il n'était pas parfaitement orienté pour récupérer ce qu'on montre, Cassio encore une fois, Torito de l'autre côté, est-ce qu'il y a quelqu'un pour le seconder ? Non, c'est Rizex qui va venir remporter ce duel, Rizex qui essaye d'éliminer Atomic, mais qui n'y arrivera pas, Cassio, qui remet la balle, Rizex qui la rend au G1, Dorito, ouais, battu par Rizex, derrière Marc Bayer qui dégage, et on repart avec Dorito qui peut la contrôler, la renvoyer jusqu'au backboard adverse, Rizex qui récupère, Marco qui va pouvoir contrer, Rizex encore une fois, qui va essayer de mettre un petit peu de pression, Dorito à son tour de s'échapper, il n'est pas vraiment gêné, il a un petit peu de ressources, il peut peut-être faire quelque chose, le monsieur est tenté sans problème pour Cassio. Ouais, pas très bien exploité, ça, de la part de Dorito, allez Rizex, ouh, la touche de balle elle est délicate, elle ne pourra pas profiter un coéquipier, quoique Cassio finalement qui sera le premier, mais c'est tranquillement dégagé par Dorito, Rizex, ouais, la première touche de balle pour lui-même, ce sera bloqué par Marc, Cassio à la défense, attention parce qu'il est dans une position délicate, finalement il va réussir à faire la pomme double tap et écarter le danger, Rizex, ouais, face à Atomic qui s'est complètement raté, l'allemand là-dessus, Cassio sur la ligne qui vient faire la parade, il va falloir y retourner, Marc finalement qui la laisse filer pour Dorito, qui a juste mal sa frappe. Ouais, on a peut-être une contre-attaque derrière pour les Tundra, très bon duel de la part d'Atomic qui vient complètement bloquer la relance de Tundra, et même peut-être redonner une occasion pour les G1, allez Rizex, qui est Rizex, pardon, qui va réussir à gagner énormément de duels, il ne pourra pas aller marquer l'open, Marc, face à Rizex, Rizex qui arrive à reprendre le contrôle de la balle, mais Marc est là pour le bloquer, il est bien secondé par Dorito, Marc qui va essayer de remonter le terrain, le duel est remporté, Cassio qui va la laisser à Rizex, Rizex justement sur le wall, ouais, qui a complètement raté son setup, on a un petit peu de mal du côté de Rizex, ça fait quand même quelques moves mécaniques qui nous tentent, et c'est à chaque fois raté pour l'instant, attention Rizex, il va venir défendre son backboard, ouais, il y avait des joueurs orange qui traînaient par là, ça a créé un petit peu de confusion, Rizex encore une fois pour essayer de renvoyer le long du mur, essayer de se créer peut-être un setup pour attaquer, on a vu Cassio Omid, la passe elle est pour lui, on cherche un pump, mais Dorito est trop rapide. Ouais, attention, au contre là, avec la lecture d'Atomic, Rizex est complètement open pour Marc, ouais Marc avec un petit peu de réussite, qui va aller mettre ce ballon dans le but des Tundra, on va revoir ça sur le rallent, la première lecture de Rizex, elle est manquée derrière, il se reprend bien sur le duel, mais ça retouche, ça rebondit sur le fond plat de l'octane de Marc Bayek, ça finit au fond, Gamers First, pardon, main 1-0. Ouais, les G1 qui continuent sur leur lancée de la première game, attention, ce balle un petit peu délicate, Cassio qui va réussir à la récupérer derrière le flux priset de Cassio, il se fait contrer par Dorito, Rizex qui arrive à gêner la relance d'Atomic, est-ce que Rizex peut intervenir ? Pas vraiment, c'était jeté sur la balle d'avant visiblement, Rizex le revoici, il arrive à contrôler la balle, ouais le duel est intéressant, Cassio derrière qui va pouvoir prendre un contre, le ballon qui reste dans le corner, tentative de petite passe en retrait de la part de Cassio, mais ça a été dévié par les Espagnols, Cassio encore qui va devoir défendre, Marc Bayek n'arrivera pas à le passer, Rizex qui a beaucoup de retours, beaucoup d'espace, le flux priset était encore enché, l'attentative double tap est raté, de toute façon la touche de balle, le setup était raté, juste après son Rizex, Dorito qui flic pour essayer de servir quelqu'un, c'était mort, vous voyez que Rizex était là, allez Rizex qui va pouvoir contrôler ce ballon, essayer de s'échapper, il est accompagné par Rizex, il choisit la frappe directe, mais ça ne surprend pas, Atomic, Dorito à la relance, qui s'est raté, c'est bien bloqué par Cassio, Atomic, il n'a pas de boost, c'est rendu à Rizex, Rizex qui cherche le backboard, mais Atomic a pu récupérer de la ressource, et défendre très tranquillement, pour Rizex, la lecture elle est manquée, heureusement qu'il y avait Cassio vigilant sur le backboard, Cassio qui essaye d'écarter le jeu vers Rizex, j'ai l'impression qu'il prend le meilleur, face à Mark, ça file dans le corner, Atomic face à Rizex, Rizex derrière, c'est pas dangereux, ça pour la défense de Gamers First, pour l'instant, on n'arrive pas à se montrer dangereux, tout court en fait, peut-être mort. Attention à la reprise de Rizex, elle était intéressante, mais Mark est venu contrer Atomic, qui va pouvoir récupérer une démolition, mais je crois que c'était sur le joueur G1, attention à cette reprise, Rizex qui clear, de l'autre côté il y avait Dorito, pour pouvoir intercepter, Cassio qui vient la remettre dans le corner, mais ça reste très dangereux, on évite une démolition du côté de Rizex, et il gagne le duel derrière sur Atomic, Cassio qui a pu récupérer un dégagement, Rizex qui clear, Dorito qui devrait pouvoir intervenir, la remise dans le corner, il essaye de se set up quelque chose, et ça a surpris Cassio, le 1v1, c'était fait bon, mais Rizex arrive quand même à dégager. Attention à cette balle qui revient dans l'axe, on a double commit entre Rizex et Cassio, heureusement que le ballon a été touché, mais la Rizex va devoir intervenir sur ce ballon, il a été contré par Atomic, le rebond est plutôt en la faveur de Tundra, puisque ça ramène la balle très très loin, dans le camp orange, il y a peut-être un bon coup à jouer là-dessus, c'est quelqu'un, elle est là, au second pote, c'est Rizex qui vient pousser le ballon, manque de réussite, j'ai envie de dire, du côté de Gamers First, même si on a voulu temporiser dans le corner, ça n'a pas été très bien effectué par Mark Maillet, et c'est puni par Tundra. Allez, légalisation de Tundra, après une ouverture du score très tôt dans la game des G1, c'est à 20 secondes de la fin, que Tundra trouve légalisation, attention, qui comme juste derrière, ça va, Rizex va réussir à sauver les meubles de la défense des Tundra, attention pour Rico, qui a peut-être un setup, il boum la balle sur le backboard, pas de problème pour Rizex, qui était bien positionné, Marco, qui va essayer de la remettre dans l'axe, Watomi qui arrive lancé, il cherchait une double tape, mais Rizex a pu contrer, Tassio qui va très certainement aller chercher l'overtime, c'est pas fait, non, la malle a refusé de toucher le sol, mais voilà, c'est bon, c'est fait, overtime, attention si les G1 la remportent, c'est trois balles de match. Ouais, ça peut devenir très compliqué, effectivement, pour Tundra, s'il perd de cette prolongation, déjà, ils n'ont conseillé qu'un seul but, dans ce match, qui est une très bonne amélioration, comparée à la rencontre précédente, Rizex malheureusement, il a manqué sa recover ici, de double tape à jouer, mais c'est défendu, Atomic qui s'est fait dunk par Cassio, mais c'est couvert par Mark, Atomic avec la reprise du ballon, pas de ressources, il est contré par Rizex, Dorito, il ne pourra pas y retourner, il n'a pas de goût, c'est Cassio qui va toucher cette balle, Mark à la récupération, le décalage vers Atomic, beaucoup d'espace, le balleward n'est pas défendu, est-ce qu'il va avoir la lecture ? Oui, ça fait une jolie passe, mais c'est Cassio le premier sur cette balle. Allez, Rizex, il a un bon ballon, pour pouvoir essayer de dégager, Rizex qui clear, Cassio qui a sauté pour pouvoir l'accompagner, il arrive à mettre en difficulté le joueur qui était sur le mur, c'est Atomic visiblement, mais Dorito lui renvoie la balle, le reset d'Atomic, il ne suffira pas à retourner sur ce ballon, Mark Payet qui va tenter de pousser en deux temps, c'est bloqué sur le corner, Dorito, la petite passe, Atomic qui va essayer de la récupérer, mais le setup est mauvais, Rizex derrière, qui clear accompagné de Rizex, dans le corner, sur le backband même plutôt, la touche de Dorito, ça pourrait faire un joli setup là pour Rizex, parce qu'il y avait du temps de l'espace, mais Atomic qui a eu le temps de revenir, est-ce que Cassio est là, ou il est battu par Dorito ? Attention Rizex, il va falloir être solide, défensivement qu'elle, contrôle de balle de la part de Rizex, le duel derrière en plus, pour venir bloquer Mark, ça permet à Rizex d'écarter le jeu, vers Cassio qui va contrer Dorito, la balle qui file de l'autre côté, Rizex à la lecture, on trouve le cadre, mais c'est sans problème pour Mark, Dorito, la passe vers Atomic, c'est Rizex qui sera le premier sur ce ballon, il a été bum, pas de coéquipier à la réception, et c'est Mark qui renvoie, Rizex qui va prendre le temps de contrôler, un petit peu d'espace pour lui, il a éliminé deux joueurs, mais Dorito est solide derrière, Dorito peut-être pour un pinch, ce sera contré par Cassio, pas de boost pour Cassio, c'est Mark qui reprend, mais Rizex était là bien positionné. Bien joué de la part de Rizex, il a réussi à gagner deux challenges, il peut même en prendre un troisième, Dorito a réussi à prendre le compte, mais Rizex qui va pouvoir peut-être profiter de l'espace créé par son coéquipier, Cassio, qui vient la renvoyer, pas de danger normalement sur la cage orange, sur ce ballon, Atomic qui se fait bump, ouais c'est bien fait, mais il n'est pas accompagné malheureusement, on est loin du côté des Tundra, à chaque fois on attend les relances un petit peu retranchées dans sa moitié de terrain, Dorito qui pousse, on cherche Atomic, Rizex qui va réussir à la récupérer, attention à Dorito qui peut peut-être continuer, c'est un peu bizarre, il va tenter de prendre un duel du coup, Mark qui arrive à contrer, Rizex qui peut dégager le ballon de l'autre côté du terrain, Dorito, du boost de la ressource, le duel avec Cassio est intéressant, il sera accompagné en plus par Atomic qui va essayer de continuer son élan, Dorito, la tentative de double double, non c'était une passe sur le backboard, Rizex pour Rizex, et là il y a peut-être un joli balle à exploiter, Atomic qui a sauté, mais Rizex qui est crituel, le problème c'est que la balle est longue, elle est dure à exploiter pour Cassio, on essaye de la maintenir sur le backboard, mais c'est pas vraiment dangereux. Et là on est loin du côté de Tundra, Rizex qui va laisser filer ce ballon, en bonne communication avec Rizex, le clear très lointain, sans problème pour Mark, attention parce que ça avait été lu par Cassio, cette tentative de connexion, Rizex, la première touche de balle elle est manquée, il ne pourra pas se setup quoi que ce soit, Atomic est à la relance, ça va revenir dans les roues de Rizex, il arrive à éliminer un premier joueur, derrière ce précipite, Cassio a été démoli, ça peut être compliqué, Rizex heureusement est solide dans la conduite de balle, Cassio vient contrer Mark, Atomic dans les airs, il a pris le meilleur face à Rizex, il ne pourra pas y retourner, Rizex à la lecture, et permet à la défense de Tundra, de tenir bon pour l'instant, mais on n'arrive pas à sortir de sa moitié de terrain, côté bleu, Mark, ce n'est pas pour lui, c'est pour Norito, ce ballon et Rizex surgit depuis le but. Attention Atomic qui va essayer de contrer, ça n'a pas fonctionné, ça va atterrir sur le toit de Rizex, qui va profiter du petit bum fait par Rizex, c'est complètement open pour l'Allemand, et les Tundra viennent égaliser dans la série. Oui, très bien joué, très joli travail de la part de Rizex et de Rizex, le contrôle de balle est bon, on va chercher le bum sur le dernier défenseur, c'est très bien communiqué, côté Tundra pour revenir un partout, alors qu'ils ont subi juste avant là, on a réussi finalement enfin à passer la moitié de terrain, ils ont été efficaces, les joueurs de Tundra, deux buts sur sept tentatives, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal du côté de Rizex, et Rizex, Rizex qu'on a vu, je trouve, réussir de plus, plus le match avançait, plus il réussissait, ces tentatives, je trouvais ça plutôt intéressant. Je trouve que c'est la grosse différence en vrai, alors beaucoup mieux organisé en défense aussi, on a fait beaucoup moins d'erreurs du côté des Tundra, mais on a surtout eu un Rizex qui jouait individuellement, parlant beaucoup mieux, les setups, les mécaniques étaient de plus en plus dangereuses, et ça s'est vu dans la différence de position sur le terrain, je trouve encore que les Tundras sont loin, on n'attaque pas, vraiment, ils sont vraiment dans la contre-attaque, dans la réaction, je ne suis pas 100% persuadé que c'est la meilleure façon de se débrouiller, mais on va voir ce que ça donne, en tout cas, ils ont réussi à égaliser, et c'est peut-être le début. Oui, ils subissent souvent beaucoup, et quand il y a des petits ballons qui flottent devant le but des gamers first, il n'y a pas forcément toujours un joueur de Tundra qui est là pour accompagner, ce n'est pas forcément évident, il y avait de quoi trouver un petit topel là-dessus, Rizex, il arrive à la redresser, Caccio n'a pas la lecture, Rizex, c'est ce que ça va rentrer, Caccio finalement, qui va aller pousser, on s'en sort bien, on s'en sort très bien, je trouve, côté Tundra sur cette action, mais ça leur permet d'ouvrir le score. Et à l'instar de ce qu'on était en train de dire, enfin, à l'inverse plutôt de ce qu'on était en train de dire, les trois joueurs étaient agressifs, on a Rizex qui est venu accompagner, qui a réussi à prendre le duel, et c'est lui qui crée finalement cette opportunité, et voilà, dès que les Tundras sont un petit peu agressifs, on arrive à se créer plus d'occasion, et ça fonctionne pour l'ouverture du score. Attention, du côté des G1, on pourrait s'énerver très rapidement, Rizir, ce qui va réussir à prendre un premier duel, c'est intéressant, Dorito qui tente de la remettre pour Mark Bayeit, il ne retouchera pas la balle, et Dorito s'est fait éliminer, Caccio qui l'accompagne, pour essayer de prendre le duel sur Atomic, Rizir, la lecture ratée, Rizex derrière, qui va pour intervenir, le duel face à Mark Bayeit, ça devrait profiter à Caccio, quoi que Dorito plus rapide va pouvoir la remettre, Atomic qui cherche le backboard, Rizir pour dégager, on repart de l'autre côté, peut-être pour Caccio, le retiré de Caccio n'est pas cadré, mais Rizir sera le premier, et ça part en pleine du camp, c'est 2 à 0 pour les Tundra. Ouais, le petit 1-2 entre Rizir et Caccio, le 1-2 très long, quand même, ça part du backboard de Tundra, et en trois touches de balle, la balle termine sa course, au fond du but, des Gamers First, très très belle touche, de la part de Caccio, pour venir retrouver son coéquipier, le break est pris, ça fait 2 à 0, après un tout petit peu plus d'une minute de jeu, dans ce troisième match, on va retrouver là les Gamers First qui renvoient, ce sera tranquillement contrôlé par Rizir, Rizir qui va pouvoir rejouer cette balle, prendre un challenge face à Marc, Caccio qui arrive lancé, est-ce que Caccio peut la retoucher peut-être, ça c'est Rizex, Rizex qui va tenter sa chance en 2 temps, mais il est bloqué par la défense des Gamers First. Caccio, est-ce qu'il peut faire demi-tour ? C'est Rizir qui va aller récupérer cette balle, Caccio le voici pour dégager, attention à Tommy, qui était parti un petit peu loin du mur, Rizir qui va essayer de setup quelque chose pour quelqu'un, personne n'est allé sur cette balle, c'est Marc Payet qui a pu la récupérer, Rizex dans les airs, Radoff les Prisettes, le duel va être à l'avantage d'Atomic, Rizir qui va tenter de défendre 2, puis le corner, attention à Torito qui a peut-être une occasion de frapper, il cherche la passe pour Marc Payet, mais le contre, le contre, pardon de Rizir, c'est parfait, le tir est très bon aussi, ça va rentrer, 3-0 pour les Tundras. J'ai senti, il t'a fait peur Rizir le machin ? Un petit peu, il n'est quand même pas choisi la position la plus simple pour marquer cet open, on va le dire. C'est vrai, il a juste Rizir, Cassio dit cet après-midi, on profite de ce tournoi pour s'entraîner, ça comme un entraînement, on va en profiter pour travailler, visiblement, l'avenir Rizir, travail ses opens, on essaye de mettre le ballon vraiment hors de portée, du défenseur le plus proche, mais ça fonctionne bien, ça clique bien, ça tournera là dans ce match, 3-0, il reste encore 3 minutes à jouer, et une réduction du score de Gamers Force là, avec Rizir, ce qui a été laissé tout seul en défense, et qui s'est fait totalement bump par Marc Baillet, enfin, enfin, on a quelque chose, j'ai envie de dire, côté espagnol. Ouais, là dans cette game, on n'avait pas vu grand chose pour l'instant du côté de G1, la petite réaction avec le joli fake de Dorito sur Cassio, pour amener cette situation de 2v1, et le joli bump effectivement de Marco, attention de ne pas prendre ce kick off goal, parce qu'elle est cadrée, et ça va, Cassio aura le temps de revenir défendre ce ballon, Rizir derrière qui va réussir à la récupérer, il ne pourra pas la rejouer, mais s'il a complètement pu la rejouer, Marc Baillet l'a un peu rendu la balle, il faut le dire, Cassio qui s'est raté sur sa lecture, la balle n'est pas cadrée pour l'instant, Dorito n'arrivera pas à la remettre, Atomic qui cherche la passe pour Marc Baillet, et c'est stoppé par le semi-pinch entre Rizir et Rizex, Cassio qui n'a pas l'air d'avoir énormément de ressources, d'avoir réussir à prendre un duel, Rizir qui attend un bon moment pour pouvoir récupérer ce ballon, il élimine un premier joueur, mais il aura du mal à poursuivre son effort, récupération de Dorito sur le backboard, Marc Baillet qui essaie de le remettre pour Atomic, la jolie passe, Pouss a été stoppé de justesse, mais ça ne suffira pas, du côté de Rizir, les Gamersers reviennent. Le danger qui n'est pas assez écarté, malheureusement, sur cette touche de Rizir, ça frappe le poteau, Marc a tout le loisir de pousser cette balle, dans le but des Tundra, et on a des Gamersersers qui réagissent très très bien, très très fort, on a inscrit deux buts là, en 40 secondes du côté espagnol, attention, parce que le joli break de trois buts d'avance qui avait été pris par les Tundra, il n'en reste plus qu'un, et beaucoup de temps encore à jouer dans cette rencontre, avec Rizir, à la récupération, ça va être pour lui-même, j'ai l'impression, après avoir récupéré le pouce mid, un peu court, pour aller contrer Marc Baillet, qui essaye d'écarter le jeu vers Dorito, Dorito qui élimine Cassio, attention à Dorito qui va aller chercher le peur, au Rizex, quelle défense en squishy save ! Ouais, il est monté sur le mieux, ça va pas mal, Oh non ! Oh là là, dommage ! Après avoir fait un arrêt comme ça, c'est un peu dommage quand même, Rizex de cacher cette occasion de revenir au break, pas grave, on est toujours devant du côté des Tundra, allez Rizex qui va pouvoir prendre le duel, ou ça pourrait faire une jolie passe, Rizex qui va réussir à la renvoyer très très haut, est-ce qu'il peut la double ? Rizex qui vient mettre une jolie double tap pour refaire le break, l'excuse pour avoir raté l'open est accepté Rizex. Ouais, ça rate des open, mais ça marque des double taps, ça c'est vraiment la marque des joueurs professionnels, c'est... Petit... Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Petit manque de communication sur l'open, je pense, Rizex qui... Bah... Il tente sa chance, il essaie de la jouer rapidement, en disant qu'il y a un défenseur qui va revenir, alors qu'en fait, il avait tout le temps du monde, mais bon, il a fini par la mettre, ça permet à Tundra de reprendre deux buts d'avance, peut-être pas pour longtemps, si Cassio est bien positionné sur cette tentative lointaine, attention, le duel de Mark, la Rizex qui s'est raté, Dorito, qui se rate à son tour, mais il y a eu de la démolition, dans la défense de Tundra, pour l'instant, on s'en sort bien avec ce dégagement de Cassio. Atomic qui essaie de retrouver Dorito, on voit une balle qui n'est pas dangereuse pour les Tundra, pour l'instant, Rizex qui décale sur le corner, qui esquive le bump, et qui va aller prendre le duel sur Mark Bayeit, Atomic, reprendre le dire direct, et... peut-être un petit peu de gêne, on a vu Dorito qui avait l'air de sortir de la cage des Tundra, et Rizex a été surpris, puisqu'il aurait pu jouer cette balle, mais il s'attendait à ce que ses coéquipiers puissent intervenir, je pense, on ne verra pas s'il y a eu un bump, mais en tout cas, pour les G1, on revient à but. Ouais, on ne lâche rien, côté G1, 54 secondes encore, au chrono, dans ce quatrième match, le match qui va donner les balles de BO, tout simplement, à l'une ou l'autre de ses équipes, Atomic, pour Dorito, Dorito qui va céder du mur, pour rejouer ce ballon, ce sera bloqué par Cassio, Rizirz qui va pouvoir jouer cette balle en deux temps, remporter un duel, mais ça revient dans les roues de Mark, on essaye de trouver Atomic, mais c'est bloqué par Rizex, Rizex qui a toujours le contrôle du ballon, il essaie de chercher un pitch, il est passé par-dessus Dorito, le bon bump sur Mark Bayeit, ça va libérer un petit peu d'espace pour Cassio. Ouais, cette balle, elle reste très dangereuse, la petite balle Atomic pour Dorito, un peu trop snipée, Dorito n'a pas vraiment pu faire ce qu'il voulait de ce ballon, Rizex qui pousse, Dorito qui va pouvoir la reprendre, Rizex n'arrivera pas à contrer, attention à la contre-attaque avec Atomic, il y a Mark Bayeit qui cherche le buff aussi, le plus prisé était raté, je crois du côté d'Atomic, Rizex de toute façon est devenu contrer, Rizex qui se fait éliminer, Mark Bayeit, qui va pouvoir faire la double tap, mais il ne la marque pas, c'est terrible, 0 seconde, 2 secondes, je ne sais plus, de la fin de ce chrono, ce raté coûte très cher, puisque les Tundra Esports viennent s'offrir les premières balles de match. Il n'y a rien qui va pour Mark Bayeit aujourd'hui, vraiment, il n'est pas très bon, pas très bon, l'ancien joueur de BDS, parce que cette double tap là, à ce niveau là, c'est un open, il est censé la marquer tous les jours, et il l'a bien mis à côté, il n'a pas touché la barre au poteau, il l'a bien mis à côté, donc gros raté, qui coûte très cher aux Gamers First, les Tundra, ont donc les deux balles de match de cette série, avec encore une fois, Rizex très très bon, en fait, quand il est comme ça, il arrive à changer, je trouve vraiment, le visage de cette équipe de Tundra. Ouais, clairement, quand il est à la pointe de cette attaque, il est bien suivi, il est très accompagné par Casio et Rizex, et on sent que c'est vraiment le moteur de cette équipe de Tundra, et ça fonctionne très bien, Rizex vraiment, plus le BO avance, plus il s'améliore, plus il est bon, ça se voit dans les stats aussi, par contre, effectivement, du côté G1, Marco, c'est un peu dur, et ce n'est pas la première fois, je trouve, du BO, qu'il rate des choses, alors c'était peut-être moins évident que ce qu'on vient de voir, mais ouais, c'est un petit peu discutable, Atomic et Dorito, qui se précipitent beaucoup, ils essayent de jouer très vite, ils ont un peu de mal à réaliser leur mécanique, qu'on sait qu'elle s'en présente, donc pour l'instant, les Tundra reprennent l'avantage, attention quand même, à mon avis, ça ne va pas être si simple. J'ai du mal à être convaincu par cette équipe de Gamers First, quand même, qui fait preuve d'une inconstance assez terrible, en fait, ça me rappelle un peu Kesso, des RLCS X, mais en moins bon, Kesso, pendant tout un split, avait réussi à vraiment nous proposer quelque chose de très constant, avec une manière de jouer assez innovante, mais là, on n'y arrive pas, tout simplement, du côté de Gamers First, en tout cas, on n'y arrive pas assez, j'ai envie de dire, à voir s'ils vont réussir à réagir sur la fin de cette série, pour l'instant, le ballon est plutôt dans la moitié de terrain de Tundra, mais ça, c'est assez normal, c'est eux qui défendent le plus quand même depuis le début de cette série, avec Marc qui essaie de temporiser au milieu, mais le ballon a été rendu à Rezziers, Atomic, la lecture, elle est bonne, Dorito, face à Rezziers, c'est assez neutre, ça va profiter à Marc qui tente sa chance, mais le cas n'en est pas trouvé. Rezziers qui devrait pouvoir récupérer cette balle, il essaye de se positionner face à Atomic, et c'est parfaitement réalisé de la part de Rezziers, Cassio qui envoie sur le backboard, ça rebondit très fort, la lecture est bonne du côté d'Atomic, Rezziers, il peut reprendre, Rezziers encore une fois, le FUPSET qui lui sert pour BUM, Cassio par contre qui envoie une frappe d'être un petit peu molle, Dorito qui va essayer de contrôler cette balle, le FUPSET contre par Rezziers, attention Rezziers il est très rapide sur ce ballon, mais Marc Payne va réussir à bloquer la balle, Cassio le tir direct sans danger, Dorito qui clear, attention ne peut pas laisser trop d'espace à Atomic, c'était complètement open et Atomic l'envoie sur la transversale. Rezziers est allé au boost, c'est une décision très discutable de Rezziers, mais heureusement sans conséquence pour la défense de Tundra, toujours 0 à 0 dans ce quatrième match, avec Rezziers ici qui a été complètement battu par Atomic au milieu de terrain, la balle qui retombe, ce sera sans problème pour Rezziers, pour accueil à Dorito qui arrive lancé pour venir le contrer, Marc Payne, qui rend la balle à Cassio alors qu'il avait un petit peu de temps, du boost et est-ce que ça va coûter cher à cette équipe ? Ça rentre. Je n'ai plus les bouts, il l'a retouché, il l'a retouché, on est d'accord, j'ai un de l'oeuf parce que je ne vois pas l'angle bouger, mais après là, non, non, il n'y a pas de retouché, non, c'est juste ça rentrait. Magnifique tir de la part de Cassio, qu'est-ce que tu veux dire finish ? La récompense des G1 est tout sauf en place et du coup, ils se prennent des buts un peu casquette, tu l'as dit tout à l'heure en même temps, les G1, ce n'est pas une équipe très réputée pour leur défense, ils sont en train de le prouver. Belle lucarne de la part de Cassio, très très belle frappe, 130 km heure, c'était excellent, ce qu'il nous a proposé là-dessus Andy, en tout cas les Kundra, ça fait leurs affaires, c'est eux qui vont mener au score, Prisir, dans une bonne position, le petit McFly est bien inspiré, il va retourner jouer ce ballon, cherche une passe vers Cassio, ça a été lu, derrière les excitantes, sa chance malheureusement, la lucarne ses proies n'est pas trouvé. Attention à Marc, qui va essayer de prolonger le ballon de Dorito, la récupération de Cassio est bonne, mais Atomic sera le premier juste derrière, Prisir face à Marc, Marc-Héry va passer au-dessus, Rizir derrière qui dégage, mais pas pour longtemps avec le compte de Dorito, Cassio je crois qu'il s'est fait bump, et du coup c'est open pour Atomic, qui va se faire un plaisir à la moitié de cette Game 4 de venir égaliser. Ouais, on a été très agressif côté Gamers First, comme toujours, cette fois-ci, ça a payé avec Atomic à la conclusion, qui profite du très bon contre Dorito à partout, à la moitié de ce match, c'est encore très très serré, et attention, peut-être le kick-off-gol avec Rizex, il ne sera pas le premier sur le ballon, c'est Dorito qui surgit, Cassio qui a été éliminé, mais Rizir était en couverture, Atomic qui se rate, Rizir qui retouche ce ballon, malheureusement, on ne profitera pas l'attaque de Tundra, on va devoir procéder du terrain pour Cassio. Ouais, mais j'aime bien ce côté, ce côté création, essayer de giver les adversaires au maximum du côté de Rizir et d'espérer créer une opportunité pour ses teammates, les deux, trois dernières games, la Rizir, c'est vraiment excellent, allez Atomic, le clear, Cassio au duel, c'est bien joué de la part de Cassio, ça va permettre à Rizex d'avoir un prix dégagement, Cassio qui devrait pouvoir la reprendre juste derrière, il cherche la double tap, il ne la trouvera pas, c'est qu'il passe invisiblement, puisqu'il avait son coéquipier allemand qui était là pour venir claquer ses balles au fond des filets, Cassio, qui est devant je crois, mais il s'est fait contrer, Rizex qui va pouvoir pousser un petit peu, le duel avec Marc Baia est à venir, il est à l'avantage de l'allemand, derrière Dorito qui vient la renvoyer sur le backboard, la lecture de Rizex est correcte, Atomic lui renvoie la balle, Rizex qui vient finter un petit coup, c'est fait par Dorito, ce qui permet à Marc Baia de récupérer encore une fois ce ballon, le pinch sur le ceiling pour essayer de faire tomber rapidement cette balle devant les cages, Cassio qui prend un très bon duel, Atomic, il va en pousser, le contrôle sur le mur, Rizex l'anticipation est bonne, mais attention, Atomic qui essaye de faire la passe, mais une fois n'est pas coutume, les gamers faire s'il n'y avait personne. Rizex a un excellent ballon à jouer, pas de boost, malheureusement on s'est raté dans la défense des gamers first, Dorito finalement est venu stopper cette frappe de Rizex, Cassio qui avait un boulevard, mais plus de boost pour ajuster la frappe, dommage pour Cassio qui avait peut-être la balle de but, la balle de match au bout de son octane, la lecture de Rizex est complètement ratée, heureusement que Cassio est en couverture, mais il n'a toujours pas de ressources, ça va être à Rizex d'avoir cette lecture et c'est bien fait de la part de l'allemand qui touche ce ballon trois fois, quatre fois, qui finalement sera bloqué par Marc, Rizex qui essaye de dégager, ça ne va pas partir bien loin, c'est dans les roues d'Atomic, le setup vertical d'Atomic qui élimine Cassio, c'est très très haut, trop pour être dangereux pour l'instant, ça va piler de l'autre côté, Rizex a évité le bump, on tient bon dans la défense de tout le reste. Ouais, on tient bon alors qu'on se fait un petit pas saïr en plus, là on tend beaucoup de choses du côté des G1, allez Atomic qui va se faire éliminer, Dorito juste derrière, Rizex qui pousse, très bon, dans la barre de Dorito, ça a atterri dans les roues de Cassio, c'est dommage pour lui, mais c'était bien joué, Atomic qui va complètement rater sa lecture, et c'est quasiment open, Rizex qui ne trouvera pas le 4, c'est dommage pour lui, la transversale rentrante ne finit pas au fond, défilé Atomic, clear, Rizex, face à Marc Bayeit, le duel est remporté par l'Allemand encore une fois, Dorito qui va laisser cette balle toucher le sol, et les Tundra qui sont à un petit but d'aller chercher le match et la place dans la suite de la compétition. Ouais, pour poursuivre le loser run, tout simplement, du côté de Tundra, avec Rizex ici, à la baguette qui sera bloquée, Rizex derrière, qui peut avoir la lecture, Rizex aurait pu faire une très jolie passe, mais Dorito était bien placé sur le backboard, Cassio, qui peut aller chercher un bump parce que c'est open, Atomic était bien positionné, Rizex encore une fois, dans la même position qu'avant, cette fois-ci, de deuxième touche de balle, et c'est Atomic qui renvoie. Alors, Rizex qui va essayer de contrer, Marc Bayeit est venu apporter son soutien à Atomic, mais ça n'a pas suffi, Rizex pour récupérer la passe de Cassio, l'attentat de chiffre de double tap, il est trop haut, mais ça fait, et ça permet à Rizex d'avoir une occasion dommage. On a cherché un tir le long du poteau pour essayer de rendre le plus difficile possible la parade, mais les gamers-fers sont réussis à stopper tout ça. Attention quand même à la récupération de Marc Bayeit, qui cherche peut-être une passe au second poteau, non, il n'y avait personne. Rizex, temps de clear, bien secondé par Rizex, Rizex, est-ce qu'il peut encore la toucher ? Non, c'est Marc Bayeit le premier, Rizex qui renvoie la balle, qui temporise, on pourrait dire. Marc Bayeit pour Atomic, le tir est cadré sans problème pour Cassio, Rizex encore une fois qu'il devrait pouvoir récupérer, il va devoir déguer Dorito, Rizex qui devrait être dans les airs, non, c'était Cassio, il a un petit peu de ressources, il élimine deux joueurs, pas de double tap, malheureusement pour Cassio. Oui, Rizex l'a bien placé, qui n'est pas surpris par ce très long clear des gamers-fers, par contre, il s'est un petit peu raté derrière sur son mou, ça peut peut-être profiter aux gamers-fers avec ce joli jeu de passe entre Atomic et Dorito, qui n'est pas allé au bout. Atomic à la récupération, ici la recover est complètement manquée, va se saisir du ballon, Dorito la position de contre face à Rizex, qui ne passera pas, Cassio, il s'est un petit peu débarrassé du ballon, Rizex derrière était en couverture, Marc, étant de sa chance, ce sera défendu par Rizex, Marc en deux temps, cette fois-ci c'est Cassio qui vient le stopper, qui dégage, où Rizex il était là positionné pour tenter un bump sur Dorito, Rizex le contrôle le balai, bon, mais il est bloqué par Atomic. Il devra avoir le temps, mais je ne sais pas s'il a beaucoup de ressources Cassio, il a pas osé partir sur cette balle, Dorito le fait prise et de proliminer, Cassio ça fait une jolie passée, on s'est raté, je crois que c'est Rizex qui a raté sa lecture, et du coup ça va tout droit au fond des filets pour Atomic, qui marque tous les opens, très clairement pour son équipe, et ça permet aux Gamers First, des gars, il disait nous allons avoir un Game 5. Pas beaucoup de boost pour Cassio, il a hésité, finalement il y est quand même allé, mais c'était trop tardif pour venir stopper cette offensive des Gamers First, c'est une Game 5, effectivement, deuxième série de suite pour les Tundra en Game 5, les G1 eux étaient allés en match numéro 5 face aux Evil Geniuses, où ils s'étaient imposés, donc pour l'instant on est sur une victoire, une défaite de chaque côté, dans les manches décisives, dommage pour Tundra, je pense qu'ils ont eu les opportunités pour venir vraiment réussir à plier cette série, on a un peu mieux défendu, j'ai l'impression côté Gamers First, c'est un petit peu moins de risque pris, peut-être, mais un Marc Bayeït toujours aussi transparent je trouve. Ouais, c'est un petit peu compliqué, à la fin là, pendant l'overtime, à la fin du temps réglementaire, il y a eu quelques bons duels récupérés par Marc Bayeït et je me suis dit, ah enfin Marc Bayeït qui est utile sur le terrain, mais c'est à peu près tout, c'est un petit peu coup dur pour l'instant pour Marco, si jamais vous voulez savoir, l'autre match se passe sur la chaîne des G1, G1 Live, pour le nom de leur chaîne Twitch, pour l'instant, Moïse te mène 2-1 contre la team BDS, si bon, Iquipédia est à jour, c'est ce qui est en train de se passer et vous pourrez suivre la fin de leur BO en même temps que la fin du BO Tundra Gamers First puisque nous sommes dans une Game 5 pour rester en vie dans ce G1 Invitational. et on est parti pour le match numéro 5, l'engagement entre Rizex et Atomic qui profite directement à Dorito, Dorito qui essaye la passe, le bump en plus, Marc, voilà, la touche de balle là est très mauvaise, Dorito qui peut quand même tenter sa chance, mais Rizex est bien positionné sur le backboard, Rizex qui a toujours la possession du ballon, pas de boost, mais il élimine un adversaire, Cassio derrière qui prolonge, Dorito, Atomic, c'est Atomic finalement qui y va, il arrive à éliminer Rizex et il peut relancer pour son équipe. Attention, Rizex qui a s'est stoppé sur cette balle, Rizex qui va essayer de dégager, bien secondé par Cassio qui arrive à accélérer, elle n'est pas facile pour Dorito, cette balle, on a Cassio, la lecture et la faillette parfaites, mais finalement, on touchera le poteau, peut-être qu'on aura pu jouer avec un peu plus de patience et garantir un peu plus un but. Attention à Dorito qui va aller chercher du boost, essayer de dribbler un petit peu tout le monde, il n'a pas vraiment réussi, le bump sur Atomic qui va libérer du champ pour Rizex, Mark Bayeit, le tir direct, on ne voit pas, bien parfaitement défendu par Rizex, par contre, Cassio qui a raté sa lecture derrière, pour Rizex, la touche n'est pas incroyable, Rizex se fait passer, c'est la sauce dans les défenses, Cassio qui se fait bump, c'est un petit peu la panique devant les caches bleues, mais pour l'instant, je crois que la frappe d'Atomic va rentrer, tout simplement, en plus, elle est poussée par Mark Bayeit, j'ai envie de dire, vu ce qui se passait depuis les 15-20 dernières secondes finish, il fallait que ça en. Ouais, quand même, beaucoup de réussite pour les gamers first, Atomic qui vient récupérer le duel sur Izhir, ça frappe la gouttière inférieure, ça va directement dans le but de Tundra, mais c'était tellement conflit qu'il ne pouvait que terminer par un move comme ça, de toute façon, quoi qu'il arrive, ça profite aux Espagnols qui mènent donc 1-0 dans cette Game 5, et attention à Dorito, là, dans ses oeuvres, Rizex va tenir bon, il y a eu un double commit en plus, Oh là là, Atomic qui l'a sauté derrière, un petit peu d'espace, Dorito finalement, qui va être le premier devant Cassio, à la démolition d'Atomic, le duel remporté face à Izhir, Dorito qui ne peut pas redresser suffisamment la course du ballon et c'est dégagé par Rizex. Ouais, Marc Bayeït qui va la remettre dans son propre corner, ça fait une passe en retraite, Dorito normalement est dans une bonne situation pour pouvoir créer une contre-attaque, le musty pro élimine un premier joueur bien suivi par Atomic, juste derrière, Cassio qui s'est fait gêner, Rizex qui va tenter de récupérer, attention, le duel va être dur face à Atomic, Rizex qui s'élève pour pouvoir prendre le contre, Marc Bayeït, il prend son temps, il essaye d'envoyer une passe au second potom, il n'y avait personne du côté du G1, Rizex qui contrôle la balle, qui va essayer de s'échapper, on repart dans l'axe, il fait qu'un premier joueur, il prend le contre sur un second, Cassio dans le corner, Marc qui va contrôler cette balle, Marco toujours dans les airs, le duel avec Rizex à l'avantage de l'Allemande, Dorito qui peut en profiter, Rizex il ne faut pas trembler sur la lecture. Rizex qui va écarter le jeu pour Cassio qui se fait contrer par Atomic, Rizex à la lecture, Marc qui se trouve complètement, Rizex va avoir 1v1 face à Dorito, le contrôle de la balle est extrêmement bon mais Atomic est venu à la respousse de son coéquipe qui est pour stopper l'Allemand, Atomic qui a toujours la possession du ballon, on est parti chercher un boost 1000 du côté du déconseur de Tondra, qu'est-ce que c'était, Blisquet, ça a failli coûter très très cher à cette équipe, la Cassio qui tient bon, Dorito qui essaie de la remettre dans l'axe, Atomic qui ne peut pas trouver le cadre, est-ce que Marc est là non ? Cassio renvoie. Marc Bayeitz qui va la renvoyer vers le corner des Tondra, Cassio dans les airs, la tentative de passe pour Rizex, c'est pas mal fait, on s'élève pour une double tap du côté de Rizex, très puissante, c'était compliqué d'aller la chercher, pour Rizex qui arrive à parfaitement lire la trajectoire pour pouvoir placer une frappe d'Atomic, attention, Dorito, le clear, Rizex qui récupère, Rizex qui va tenter de rien faire, du coup il va totalement la laisser filer cette balle, Atomic qui arrive à dégager et de l'autre côté il y a Rizex pour essayer de reprendre un duel, Rizex qui va réussir à arriver en même temps que son adversaire, il y a une démolition je crois sur Cassio, Marc Bayeitz qui en profite pour pousser dans le corner, le coup de balle de Rizex, le petit bump, c'est bien fait, le flic ne partira pas suffisamment loin pour tromper l'attaque des Gamersverse, Rizex en deux temps, bloqué par Marc Bayeitz, Rizex qui élimine un premier joueur, Rizex encore une fois qui va contrôler, on cherche peut-être une patte, on fait un fake pour essayer de passer en force, on s'était bien tenté de la part de Rizex mais ça n'a pas fonctionné. Ouais, un petit manque de réussite là du côté Tundra, c'était extrêmement bien fait de la part de Rizex, Cassio là dans les airs, oh Rizex au premier poteau qui a failli venir couper, la trajectoire de ce ballon ça aurait donné une frappe très probablement décisive pour les Tundra qui sont toujours menés à 1-0 par Gamersverse qui tient bon cette défense espagnole et attention avec la frappe de Dorito, c'est parfaitement croisé, ça finit en pleine lucarne, le break est pris contre le cours du jeu, ça va chier. Ouais, contre le cours du jeu totalement là du côté des G1 mais quelle frappe de la part de Dorito qui part en pleine lucarne et ça permet de faire le break comme tu l'as si bien dit et c'est dur pour les Tundra parce qu'ils en ont eu des occasions dans cette biais mais à chaque fois ça finit soit arrêté soit sur le poteau ou transversal et ça finit par ne pas rentrer attention de ne pas prendre le troisième dans la biais Cassio qui va réussir à stopper Rizex qui peut dégager Rizex de l'autre côté il ne pourra pas prendre cette balle atomique en deux temps pour essayer de relancer pour ses coéquipiers Rizex la passe au mid on cherche Rizex le duel est remporté de la part de l'allemand et derrière atomique peut dégager Cassio la passe dans l'axe personne pour aller la récupérer Cisne et Dorito et attention à Marc Baye et au Rizex quelle parade sur la transversale ouais c'est miraculeux mais il faut remonter tout le terrain et aller marquer un but rapidement du côté de Tundra si on veut espérer revenir au score dans cette cinquième manche sinon ce sera terminé pour eux dans ce G1 invitational Rizex là qui va pouvoir remettre les roues sur le ballon mais c'est très rapidement bloqué par Dorito un de boost pour lui Cassio tient bon sur la ligne le ballon qui peut profiter à Rizex on va essayer peut-être le 1-2 avec Rizex 45 il a toujours le contrôle du ballon le flic derrière mais c'était pas cadré et Dorito est à la défense on est dans les 10 dernières secondes Rizex peut-être pour un dernier frisson Rizex va être devancé la balle finit sa course au fond de but de Tundra ce troisième but vient terminer cette série les Gamersers s'imposent Washi les Gamersers vont effectivement s'imposer on aura le droit 4 secondes de plaisir absolu encore dans cette game mais qui ne changeront rien puisque ce troisième but vient définitivement sceller le destin de ces deux équipes très très bien joué de la part des G1 et dommage pour Tundra qui était pas loin en réalité de venir le faire on les a vu vraiment dominés mais là les quelques plus qui se sont pris le fait de pas réussir à marquer leurs occasions ça leur coûte très cher et les G1 arrivent à remonter la bande et à venir remporter cette Game 5 bien joué de la part des Espagnols qui nous ont montré de plus belles choses sur les deux dernières games il faut le dire c'était un petit peu moins sauvage on pourrait dire puisque ça faisait un petit peu n'importe quoi dans les games précédentes Marc Payet qui s'est mis à remonter de plus en plus de duels même des fois de ta filée finis s'il te plaît mais on est encore un peu sur notre fin avec cette équipe de Gamers First totalement on attend beaucoup plus d'eux moi je suis absolument pas convaincu par les deux prestations de ce soir de Gamers First c'est pas ce que j'attends de cette équipe au début de la saison quand le trio s'est formé moi je le voyais vraiment comme du top 3-4 européen vraiment très très haut et je suis déçu je suis déçu je dois le dire même s'il s'impose dans cette série face à Tundra j'ai préféré ce que Tundra a proposé malgré la défaite bon ce dernier match c'est dommage ils ont énormément d'occasion ils dominent mais ils n'arrivent pas à trouver de but c'est bien que les Gamers First soient encore en course pour leur compétition ils reviendront demain